L'histoire a commencé il y a trois ans à Montpellier, quand j'ai rencontré Thibault et Joris. On était dans le même master à Montpellier. En buvant une bière, on s'est dit que nous aussi on aimerait bien pouvoir un jour proposer de la bière artisanale. On aimerait bien en faire, en tout cas. Moi, en venant de La Réunion, je savais qu'à Saint-Denis, malheureusement, sur la capitale, il n'y avait pas de brasserie artisanale. Donc on s'est dit, pourquoi pas un jour le faire. Nous, on a été assez surpris. Au final, on a commencé dans ce garage à faire des quantités assez réduites. et on s'est rendu compte, au final, qu'il y avait une vraie demande. Là, j'étais en train de faire la première étape, qui s'appelle l'empattage. En fait, étape pendant laquelle on fait infuser le malt, donc c'est des céréales, principalement de l'orge, avec de l'eau chaude pour sortir les sucres présents naturellement dans les céréales. Et on va sortir ce qu'on appelle le mou, qui sera la future bière, donc qui est un liquide sucré et qui sera transformé en alcool par la suite grâce à l'ajout des levures dans les cuves de fermentation. Et donc là, j'ai fini et je fais ce qu'on appelle le dédrechage, c'est-à-dire que j'enlève le malt résiduel qu'on a fait infuser, qui s'appelle les drèches. Et nous, on les remet dans les sacs d'origine et on les donne à un éleveur du brûlé, qui ensuite les donne à manger aux bovins. Alors aujourd'hui, on a à peu près 90 clients tout autour de l'île, de Helbourg à Saint-Pierre en passant par Saint-Gilles et on produit aux alentours de 6 000 litres par mois. Pour nous, c'est aller vite. On ne pensait pas produire autant, aussi rapidement. Et pour nous, c'est assez peu dans le sens où je pense que très bientôt, on pourra produire plus et on aura envie de produire plus parce qu'il y a une demande.